Alors pourquoi je me suis intéressée à ce sujet ? La nuit de noces est un sujet réputé être très secret et des historiens qui s'étaient déjà intéressés à l'intimité avaient écrit qu'il était très difficile de faire cette histoire parce que sans source. Et donc ce que je me suis lancée comme défi quand j'ai commencé ce travail c'était savoir s'il était possible de faire l'histoire d'un sujet secret qui se déroule derrière une porte qui est fermée et sur lequel les époux ne laissent pas de traces. Et donc c'est ce qui m'a animée au début et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de choisir ce sujet très intime. Pourquoi le XIXe siècle pour traiter ce sujet de la nuit de noces ? Alors d'abord c'est un siècle qui est très intéressant en ce qui concerne l'histoire du mariage parce qu'il y a des nouveautés juridiques, des lois nouvelles qui concernent le mariage civil, il y a l'apparition du droit au divorce, son abolition en 1816, le retour de ce droit au divorce en 1884. Donc le siècle est parcouru par des débats sur le mariage et donc sur la nuit de noces. Et en fait c'est intéressant parce qu'au cours du XIXe siècle, enfin tout au long du XIXe siècle, les époux sont censés donc attendre cette première nuit du mariage pour avoir leur première relation sexuelle. Donc ça c'est une injonction, un attendu qui parcourt le siècle. Et en même temps il y a des évolutions, donc il y a des traditions anciennes qui perdurent tout au long du siècle, mais il y a aussi l'apparition de nouvelles pratiques, comme par exemple celle qui consiste à faire coïncider la nuit de noces avec le début du voyage de noces, voyage de noces qui est aussi un rite qui apparaît au XIXe siècle. Et donc on peut voir à la fois des permanences mais aussi des évolutions que j'ai essayé de retracer dans ce livre. Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources imprimées sur le mariage et sur la nuit de noces au XIXe siècle, donc sources fictionnelles, essais sur le mariage, manuels conjugaux qui sont écrits par des médecins à destination des époux. Donc beaucoup de sources imprimées, des sources écrites, aussi des images, des chansons. Mais c'est vrai qu'elle donne un éclairage indirect sur le mariage et sur la nuit de noces. Et ce qui est intéressant avec ces archives judiciaires que j'ai pu consulter, qui sont conservées aux archives apostoliques du Vatican, c'est que ce sont des procès qui contiennent des témoignages qui sont produits par les époux, les épouses et leurs témoins. Et donc il s'agit de témoignages directs qui renseignent sur les expériences vécues. Donc vraiment les gestes que les époux disent avoir faits, les paroles qu'ils ont échangées, des détails matériels sur la façon dont était disposé le lit, les draps, où était l'entourage à ce moment-là. Et donc en fait ça renseigne vraiment les pratiques de manière très concrète. Ce que les sources imprimées peuvent faire, mais de manière moins directe. L'inégalité entre les hommes et les femmes pendant la nuit de noces, elle est patente. Donc en fait, elle reflète aussi une inégalité plus profonde et plus générale qui existe dans la société, qui est inscrite dans les lois, dans le code civil. Le mari doit protection à sa femme et sa femme lui doit obéissance. Donc ça c'est inscrit dans les lois et ça se répercute même dans la sphère intime et jusque dans la nuit de noces. Et donc c'est vrai que cette inégalité, elle existe dans l'éducation. Donc beaucoup d'auteurs dénoncent la différence de connaissances qui existe entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a des femmes, surtout celles de la bourgeoisie, qui sont élevées dans la plus grande ignorance de ce qu'on appelle les réalités du mariage, c'est-à-dire l'aspect sexuel de la relation conjugale à laquelle elles ne s'attendent pas du tout, en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce que les historiens et les historiennes appellent le double standard de la morale sexuelle, qui fait que les filles, en tout cas, sont censées arriver vierges au mariage, tandis que les hommes, même si dans la morale catholique, eux aussi sont censées arriver vierges, ont des expériences sexuelles avant le mariage. C'est quelque chose qui est quand même assez accepté de la société. Et donc, nécessairement, cette inégalité des connaissances, cette inégalité qui est rappelée, en fait, par les lois, par les lois civiles et prononcées lors du mariage civil, eh bien, ça se répercute dès la première nuit dans ce qu'on appelle le devoir conjugal, qui s'impose aux deux époux, mais qui, finalement, s'impose beaucoup plus aux femmes qui ne peuvent pas refuser cette relation sexuelle. J'arrête mon étude dans les années 1920. C'est vrai qu'il y a déjà, enfin, il y a des changements qui apparaissent depuis, on va dire, le début du XXe siècle, la Belle Époque, avec une évolution progressive des mœurs, des relations sexuelles prénuptiales qui existent plus souvent qu'avant, donc qui ne sont pas la majorité des relations entre les hommes et les femmes, mais qui sont quand même un peu plus acceptées. Il y a ces changements progressifs qui font que, en fait, la nuit de noces apparaît moins comme un problème aigu, et donc ces mentions de nuit noces qui étaient très, très fréquentes dans les sources tout au long du XIXe siècle ont tendance à, pas à disparaître, mais à s'effacer progressivement. Donc là, ça montre que l'enjeu est moindre, et pourquoi il est moindre ? C'est parce que la première fois arrive un peu plus souvent qu'avant, avant le mariage. Donc l'enjeu est déplacé. Ceci dit, l'injonction des femmes à garder leur virginité jusqu'au mariage, elle perdure. C'est-à-dire que le discours moral et la pression existent encore, et encore pendant une longue partie du siècle, jusque dans les années 1960. ce sont les pratiques qui évoluent plus que les discours. Medinaire Medinaire Sous-titrage Société Radio-Canada